Alors là, vous dites si vous m'entendez au blond et si vous entendez Fire Est-ce que moi on m'entend ? Nous entendez nous ? Dites-nous tout les enfants Donc là c'est pas bon maintenant Donc là c'est Fire qui parle Les deux ? Vous entendez bien les deux ? Y'a pas de soucis, y'a pas de déco, y'a rien de ce genre là ? Ok, bon ça a l'air bien là Saurabh au lieu de draguer, dis-nous si tu nous entends bien Ouais ça va Les deux, ça va ? Oh un tipper ! Bon alors on va commenter comme ça pour l'instant et puis on verra pour la suite Ok alors je suis désolé j'ai pas eu le temps de changer les trucs, enfin ça une autre fois Alors là on a déjà le Martoza qui a pris un bon avantage avec un joli tipper En plein dans la tranche de Cloud, Kavra qui a perdu une vie très rapidement Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui on ne parle pas là pour l'instant Il est en vadrouille Il revient ? Ouais il est rouge je suis là Ok il est là Voilà Donc euh... je vais pas commenter je suis là en support technique en fait Bon bah donc du coup c'est quoi ? C'est un partout là ou c'est un 0 pour euh... Attention à part de faire saturer le micro-cage, le recule un peu de ma bouche Ha 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 Ça doit appuyer sur pause ou ? Non c'est mon plan ! Ça dérange pas de passer devant le tout Je pense qu'on arrête ta casse Ha 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 Si tu peux me dire rapidement Ok bon désolé il y avait une petite embrouille là Quelqu'un est poussé devant l'écran Ha 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 Oh salut Vanna C'est Fire Je te fais plein de bisous de Strasbourg Ouais alors c'est petit parce que je suis du genre à hurler dans le micro Jérémy pas du tout Et là en plus il se couvre le truc Bref 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 Donc pour ceux qui viennent d'arriver on est désolé On a pas mal de suces techniques au niveau du micro On est en train de... Essayer de s'occuper de ça Ouais Vanna Bon attends on va te filer le chalon De toute façon là ce match on l'a... J'ai totalement perdu du tout Y'a mon... Mon micro il sature ce rub ? Non Ou alors c'est moi qui sature je sais pas... Ou c'est... Ou c'est Jérémy ? Mais maintenant Seb si tu mets les écouteurs Normalement vous pouvez vous entendre Et vous pouvez entendre chacun la qualité du son de l'autre Vas-y est-ce que tu m'entends bien là ? Ouais je t'entends bien Et est-ce que ça sature ou pas ? A priori non Ok d'accord c'est cool Du coup si vous gardez les écouteurs Vous pouvez surveiller ça il a juste été en temps réel Et normalement là Seb Zach devrait plus s'entendre Sauf s'il parle comme ça Là il va s'entendre dans ton micro Mais si vous restez genre à bonne distance Si vous restez un minimum éloigné ok très bien je crois Ok Ok c'est parfait Mais je suis gentil en offline moi Tu l'as insulté Bon alors excusez nous Il y a une petite dispute entre guillemets Bon Bon Ok alors on va se dépêcher d'envoyer un autre match sur le stream Merci 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 que ce soit après les smash au début, ou en punition la deuxième fois. Alors la fois que je change de score... 1-0 pour Ado, on va voir maintenant ce que ça va faire en countermeak. Donc j'avoue que dans ce matchup j'aurais aucune mienne sur quel terrain aller, je dirais champ de bataille. Après Ado, il aime bien champ de bataille lui-même, il est assez à l'aise dessus, donc le stage va être important en tout cas. Il va falloir que Mef joue un peu plus prudemment, fasse un peu plus attention à ses positions qui réfléchissent. On a des shows weekend après chaque smash, ça peut être dangereux, ça prend des vies très vite. C'est une highlight, pourquoi pas. 600 bien dessus, pourquoi pas. Ça risque de rendre les smash deux à deux un peu plus compliqué à punir, mais ça lui est devant. Déjà fait. Ah non, tu veux dire euh... Fais ce qu'il veut hein. Ben là si tu veux donner le lien du tournoi, on entend un écho. C'est peut-être à cause du deuxième micro, je sais pas. On va le mettre en bas, bon le match commence au chapeau de roue là, on a déjà Mef qui... Petite avance, cinquantaine de pourcents, soixante-dix, ouais bien joué avec le back air. Mef smash qui rate, c'est de nouveau coincé dans la tornade de tilt là, il a peur, il va se prendre une bonne punition derrière. Finalement non, ça lie la roulade. Le down air qui ne spike pas. Ben là finalement assez serré, c'est des personnages qui mettent des pourcentages assez rapidement, qui ont de jolis strings de combo. Mef smash. Là on voit bien que Mef il a... Ah, il rate le upper, il se jette dans le shoryou, dans le shoryouken. Mauvaise idée, heureusement il survit. Et le deuxième fera l'affaire, alors il a intérêt à faire attention. Il court dans le smash. Mef qui perd ses vies a une vitesse impressionnante. Ça court dans les smash, ça fait beaucoup d'erreurs. Ouais, le down smash, c'est ce qu'il va réussir à edgeguard, il peut faire charger la limite. Il se prend l'hélicoptère d'A2 en plein dans la tronche. Le back air, ouais. Il arrive pas à punir l'hélicoptère, c'est... Je sais pas si c'est à se penser, c'est juste Mef qui fait non ? Ah là, A2 il est complètement dans la tête de Mef, c'est... Tous ses atterrissages, il a pas se passer. Et enfin ! Un coup, les mines qui passent. C'est le premier de tout le set je crois. Mef qui essaie de passer, notre alerte. Non, il faut s'en plaindre le match. Mef il est dans une mauvaise posture là. Que ce soit en termes de pourcentage ou en termes de placement. Il était presque dans le smash. Voilà, il fait bien de reculer là comme ça. Faut faire attention à ses roulades, pas qu'il soit trop prévisible. Il ne l'ose pas attaquer Mef là. Il faut qu'il mette des pourcentages pourtant. Ça va pas te faire tout seul. Ouh, très joli Tomahawk qui touche Ryuken. Un peu trop lent dans l'exécution. Après Mef qui a peur, il a quand même gardé le shield. Si c'est un Tomahawk c'est ça, tu fais un short up et tu... Tu gratis. Tentative de finishing touch. Et c'est pas lui qui passe, c'est son adversaire. Ouais bon, c'était un petit peu du tout rien quoi. C'est quand on affronte un Ryu, on surrate une seule punition. On peut se faire punir méchant. Bien joué du coup à Ado qui prend la victoire. Donc c'était assez net finalement. Je me suis trompé. Maintenant Mef il n'a pas été aussi bon que d'habitude, j'ai envie de dire. Ado qui est vraiment attaqué, qui nous a fait de belles lectures de jeu. Donc un peu du beau jeu de la part d'Ado là, c'est pas. C'était bien joué. Ado qui l'emporte et qui continue dans le minor bracket. Bon, un match assez sympa pour le coup. Je m'attendais pas à ça personnellement, je m'attendais plus à la victoire de Mef. Mais Ado qui est moins présent mais qui s'est quand même bien entraîné de son côté. Ça fait plaisir. Donc on verra si la suite sera aussi... Si l'avenir sera aussi radieux pour lui. Parce qu'au prochain match, il va se retrouver contre... Contre le gagnant de Trax Yopen. Il y a 2-0 pour Ado. Il y a de l'écho, je suis désolé les enfants. Awww... Ouais, bah si c'est bon. Ok donc maintenant on a un de nos top players, donc Trax, anciennement Desti, qui va affronter Yopen, qui est un petit peu l'underdog général, genre on l'a rencontré il y a un mois je crois. Il est venu comme ça, il s'est pesé, on savait pas qui c'était, d'où il venait, il a réussi à finir 5ème, il a réussi à battre Yosheros, donc des perfs très solides, un Mario très très solide qui sort de nulle part. Un adversaire à redouter, un adversaire redoutable, maintenant je pense que Trax aura pas de soucis en soi, il a toujours la tête sur les épaules, il est toujours constant Trax, ça devrait aller. En plus je pense qu'en terme de mental, Yopen il va se laisser un peu intimider par le gameplay de Trax, assez agressif, assez je punis toutes les erreurs que tu fais, à mon avis ça va très vite pencher en faveur de Trax. Mais à voir, on sait jamais, on parle quand même de quelqu'un qui a été capable de battre Yosheros, avec très peu d'expérience, donc un match intéressant en perspective. Ah j'ai oublié de rechanger tout ce qu'il y avait écrit. 3, 2, 1, parti ! Alors Trax qui semble pas aller steak et qui joue Mart, donc après moi je lui fais confiance, je sais qu'il a un Mart très correct, mais maintenant c'est un peu du disrespect, surtout connaissant le niveau de Yopen. Y'aura peut-être une surprise du coup à l'issue de ce match, on sait jamais. Allez Yopen si tu veux pas de Trax, là c'est ta chance, parce que comme son Mart, c'est pas son meilleur parti. Donc Yopen qui commence avec un petit avantage quand même, c'est pas mal. On gratte des pourcents, il a l'avantage des pourcentages, faut qu'il reste bien comme ça. Ouais, don't throw up, on met des pourcents, 100%. Là maintenant un smash avant, ça pourrait tuer. Ouh Trax qui remonte haut, là quand même, ça aurait pu être bien. On a des smashots un petit peu piffés là, de la part de... Ouh Ledgeguard, Ledgeguard très costaud. Et ouais, il remonte pas, et il ne tecke pas. Donc là, je pense que Trax n'avait pas trop le choix de faire ça, Yopen aurait dû essayer de capitaliser dessus et de faire une jolie tech, mais il n'y a pas pensé, je suis pas sûr qu'il n'y a jamais vu faire des tech, Yopen, donc c'est pas encore trop son nada. Ça reste un très jeune joueur. Que ce soit en terme d'expérience ou montage, je crois qu'il a 15 ou 7 ans. Mais bon faut pas qu'il s'yasse, il a le niveau là, il a le niveau pour battre le Mart. Même si c'est Trax. Ouais, très très jolie feinte avec un grab. Ça charge le pistolet. Ouh la tentative de spike. Ah là, il avait fait un smash avant, il aurait peut-être touché Mart. Le smash back qui s'est révélé trop court et qui finalement se fait punir. C'est pas Rav, Yopen, rien n'est perdu. Il faut toujours le faire. Trax reste bien prudent sur Ledge, on voit là quand même peut-être qu'il regrette un petit peu d'avoir pris ce personnage et d'avoir sous-estimé totalement le Mario. Pardon. Ouh, très joli jab to grab. Là back throw, il a beaucoup pas mal pour essayer de le tuer mais finalement Mart qui survit quand même. Ouh, là ça se cherche un Trax qui a peur de courir sans rien faire. En tentant les pivots de grab. Malgré les 182% qui sont à son actif. Yopen qui arrive pas à tuer, faut qu'il réussisse. Je pense pas qu'il connaisse la technique du up smash retourné donc tu jump lancé le up smash mais ça lui serait très pratique dans ce genre de moment. Ah les écarts de Trax qui sont dévastés. Ouh. Mon dieu mais qu'est-ce qu'ils nous font les amis là ? J'ai rien pour toi. Donc ils s'amusent en friendlies. Ça se cherche, ça se remonte. Maléfique. Excellent. Excellent counter de la part de Mart. On a eu un Yopen qui s'est très vaillamment battu mais qui a pas réussi à choper le kill. Et c'est le moment où il place son up smash, c'est genre plein dans le counter feinté de la part de Trax. Très joli. Finalement Trax qui s'en sort sans trop de soucis là. Il a bien tenu, il a même presque 200% mais il a pas perdu de vie. Ça prend Ganondorf alors. C'est pas du tout un troll, c'est beaucoup moins bâtard on va dire que de sortir Mart. Le canon de Trax qui est très bien connu parmi nous on va dire pour être beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Il est très bon pour obtenir les erreurs. Il est assez dangereux avec ses smash, avec ses jolies up airs pour semi-speak en edge guard. Franchement le Ganondorf de Trax c'est vraiment top. Meilleur que son Mart je pense. Et donc quand il prend Ganond contre le Mario je pense qu'il cesse. Je pense qu'il veut aussi comme dit intimider l'ami Yopen. Le disant écoute mon petit toi tu viens jamais, tu vas voir au Meldon, nous on sait jouer, on sait mieux jouer que toi. Tu vas voir. Trax il reste calme, il se retourne mais il s'en fiche, c'est ça qu'il remonte. Alors j'en sais rien du tout ça aurait pu. Pour l'instant j'espère juste que c'est correct. On a Trax qui vole un petit peu genre. Il a fait un joli Spartan kick sur ledge alors qu'il avait le désavantage en terme de pourcent. Parce que Yopen va quand même réussir à lui enlever une vie au bout d'un moment c'est la question qu'on se pose tous. Ça serait bien parce qu'il est correct Yopen il se débrouille très bien là pour l'instant. Il faut juste qu'il reste un peu plus calme pour chercher le kill. Ça va pas tuer le front row. Peut-être un B-side dans la reco, même pas. Ça reste safe. Ok c'est génial. Ouh attention, deux de suite, pas troisième non ? Troisième si pardon, un quatrième ? Un cinquième ? Oh la la c'était magnifique. Trax qu'on a rien à foutre du coup. Il fait ses bécotés, il fait son spectacle. Et c'est vrai qu'on le regarde. Le spike ? Euh voilà. Yopen n'a pas été capable de prendre une seule vie donc je peux pas lui en vouloir ces Trax. Yopen n'a même niveau enlevé une vie. Mais euh... C'est l'expérience qu'a joué là, c'est... On a bien vu la différence d'expérience avec Trax qui reste beaucoup plus concentré beaucoup plus longtemps. Il a fait une très jolie edgeguard, c'est un... Quelque chose d'habituel de la part de Trax hein. Venir descendre très bas avec des personnages qui n'ont pas forcément une bonne reco. Placer juste le bon coup. Et prendre une vie. Et remonter en genre... Ah je... Un très joli Trax qui nous a montré du très beau jeu là maintenant ce soir. Donc victoire sans appel, Trax de 0 qui euh... Avec un 4 stock, qui fait qu'il n'a pas réussi à enlever une seule vie. Pourtant c'est dommage, il était bien parti. Il doit être peu combo. Je sais ce qu'il fallait au début dans le neutral mais... Quand il était question de prendre le kill, malheureusement il n'y avait plus personne. Ah, j'ai failli me hyper, j'ai cru voir un... Un Lucario maintenant. C'est Travis qui va jouer avec vous. Pit maléfique. Pourquoi pas, ce sera de toute façon d'avoir en bas... Il y a un... Un casque. Donc il y a Kaora qui vient me rejoindre. Parce que euh... Avant quand je parlais on m'entendait le temps je crois. Donc dites nous si vous l'entendez lui aussi, pendant ce temps là. Pardon. Excusez-nous on est tous malades à l'ASM. La semaine a été terrible. Bah tu peux... Du coup c'est euh... Là on a Travis contre lui. Travis avec Pit maléfique qui joue d'habitude sa rue sans arbre. Moi je trouve que c'est toute façon l'honneur, on va voir enfin... Comment est-ce que les nouveaux s'entendent dire. Tous l'honneur ! Enfin c'est toute façon l'honneur... Il est ZS qui s'est fait nerf, ça va peut-être... Ah oui c'est vrai que... Ah la pluie assez forte hein ! J'pense que l'ASM est le meilleur que Pit maléfique. Maléfique chat tu vois. Maléfique. Donc pour l'instant on a Elu qui domine le match. C'est assez étonnant. Oh vous l'entendez à priori à l'art ? On m'entend bien ouais. Alors là je vais te dire je suis carrément pas objectif. J'espère vraiment qu'il lui gagne. Parce que... Ouais mais je m'en fiche là pour le coup. Non c'est pas contre Travis, c'est contre le personnage qui joue d'habitude sans armure. Et s'il se fait battre par un Meta Knight ce serait quand même assez euh... Assez ironique on va dire. De se faire tuer par un personnage qui a tendance à perdre B. Donc voilà. Alors là il y a... Très juste il n'y a pas de sweet spot. Donc on voit peut-être que... Son perso n'est pas forcément... On ne le trisse pas trop. On ne connaît pas encore la distance à laquelle il doit descendre pour que sweet spot quelque chose. Ce Dark Pit et... Et puis... Ils sont censés vraiment descendre vachement mal sur le stage. On va être sûr de sweet spot. Sinon ils ont un risque à chaque fois popé juste un peu au dessus du ledge. Du coup il lui nous a profité. Gros forward smash dans la tête. Et tout de suite 45%. Ah joli ring. Donc le Smash qui ne tue pas finalement. Ouais Dark Pit qui n'a pas de round. Par contre ça je le jouais à un moment. Dark Pit. C'est vrai que tu jouais ouais. Et maintenant ils se sont mis à... Je crois qu'ils vont augmenter la puissance de son buff. Ouh il va avoir du mal à remonter. Et c'est... Le Pineapple. Et le petit Gimp. Le petit Gimp. Le rebord qui l'empêche de monter. C'était bien joué ça. Bien joué. Je sais pas ce que t'en penses mais je pense pas qu'il va rester avec Dark Pit. Je pense pas non plus. Ok on est d'accord. Je suis même prêt à parier current ZSS là maintenant. A priori c'est bon. Y'a un petit peu de... D'écho sur le mien. Mais rien de grave. Voilà voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Samus sans armure. En même temps c'est normal. C'est vrai. Suéter idiot de pas le faire. T'es un petit peu... 3... 2... 1... C'est sur Smash Ville. Parce que là, ZSS fait son... Vraie main. Donc elle a eu quelques changements là depuis le patch. Euh... De ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, c'est... C'est pas un aussi grand nerf que ce que pensent les gens. Il y a Hentai qui l'a utilisé hier d'ailleurs, à un tournoi, et il sortait tous les combos de repères Oui je l'ai vu aussi effectivement, je pense que ça a juste déplacé les fenêtres en fait Ouais c'est ça Après ça peut toujours être un petit peu moins tôt C'est ça, ça peut peut-être toujours changer l'issue d'un match, mais c'est rien de très significatif Par contre le nerf de son nerf a l'air plus significatif C'est du fait qu'il y ait moins de dommages, c'est du coup le mot de moins safe sur le ship Ah enfin, très joli le Don't Smash la 2Bup hein franchement Mais là on voit avec 95% et il s'était pas prêt de tuer, bon DI pour lui aussi Ouais, là faut mettre des pourcents avec lui hein, allez faut pas s'arrêter On préfère un fer au upper, mais le deuxième upper n'était pas garanti là je pense Ethernet qui a aussi été nerf un peu après Ouais il y a une idée qui a été nerf Il y a les strings de upper sont plus forcément garanties Pour ce que j'ai vu il faut mixer C'est plus facilement DI Joli frapp trap après ton neutral air, ça passe bien Par contre le fer de Meta Knight a été buff Ah ouais ? On a que bac ? Comme euh, comme euh, le fer de Dwell Ninja en fait Il y a une zing lag et il a été réduit d'accord Mais ce qui est intéressant parce que le Meta Knight il y a pas forcément un groupe fer Tu voyais pas forcément utiliser les Meta Knight pour du fer Alors que là il va peut-être avoir une utilité avec les nouvelles strings Donc là avant le patch j'ai fait un kill Ouais, belle punition là, je suis grave dans le neutral air Joli Oui, c'est bien Donc là quand on est sans EU, il va essayer un peu de travailler au forward smash Ha ha Essai de trouver un petit read C'est carrément ça Voilà, exactement, il vous retourne pour te smash alors que j'avais aucune raison de vous retourner Et de l'autre côté on a Travis qui est toujours hyper hyper safe Ouais Ça jade, voilà c'est... Après c'est... On prend pas de risque Après c'est... C'est Samus sans armure et il a pas de raison de prendre de risque là surtout avec l'avantage qu'il a On essaie de trouver juste une petite erreur pour pouvoir par exemple le Gimp avec le Dumbing On lui spacing en tout cas, il lui a du mal à venir chercher Travis derrière son barrage de neutral air Là il attend, il attend une petite erreur Trop de shield grab en plus dans les neutral air Si elle recule bien tu peux pas la plaire Et là Dash attack, Dash attack qui marche plus Ah joli bécoté Oh ! Ah ça fine tu veux hein Oui très bien joué J'ai... J'ai... Je crois que c'était... Le... Je crois que c'était le bon Ha 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 Non il a encore un peu de travail mais c'est pas fini pour MetaNet Surtout connaissant le personnage C'est euh... Ça peut aller dans les deux sens encore Donc ouais joli grab pour punir le jab de... De Ilu Ah il t'empire Joli Très joli Ledge Trump ouais Inévitable là pour MetaNet qui est mort à 90% d'un back air Qu'on a 1 à 1 là, le premier 1 à 1 depuis le début du tournoi Bah de 1 le... T'as le back air de ZSS qui est extrêmement puissant quoi Qui est garantie Ah carrément euh... Une fois que ça touche euh... Très peu d'un plus Euh... Il lui il s'était pas préparé donc... Elle dit aïe elle était pas prêt Il était prévu Donc là ouais tu meurs à 90% c'est un rage quoi On va voir... Ça change plus que ZSS a le meilleur Ledge Trump du jeu En plus... Encore ! Encore un des meilleurs trucs du jeu Chez ZSS Elle a euh... Elle a quelques frames de... De plus... Rapide Avec euh... Son semi en fait Que si tu le fais manuellement Et euh... Je crois que c'est pour 3 frames Et euh... A ton avis ils vont aller sur quel stage ? Parce que je trouve que c'est des personnages qui sont avantagés par les mêmes styles de stage en fait Euh... Ville et centre-ville C'était sûr Connaissant il lui aussi C'est ce qui est pas forcément un bon choix je trouve contre ZSS Un... Partez ! Là ça peut... Ça peut jouer contre lui hein On a Samuels sans amour qui tue très vite c'est très tôt par l'eau Très tôt par l'eau Sachant que là j'ai pas l'impression qu'il soit au point sur ses propres combat Non pas du tout ouais Il faudrait que c'est plus aider ZSS d'aller sur le plan de cette situation Effectivement Donc là on a le donthrow Il tente de pommel à très bas pour cent On peut jamais faire ça L'up smash pas chargé Ouais si j'étais lui j'aurais pu cesser euh... Un donthrow Ouais un petit euh... Un petit... Un petit... Ah tu parlais de mon stage ? Ouais peut-être toi Je sais pas ce qu'il... Je sais pas ce qu'il... Ok non je croyais qu'il... C'était juste qu'il attendait C'était juste qu'il attendait Ouais on voit qu'il... Voilà On voit qu'il look énormément énormément de stream parce qu'il est encore habitué après patch Ouais Et là ouais il a pas... Il s'est pas du tout encore adapté Il a pas pu... Il a pas tout à fait... Ça se voit Wouuuu... Même là Travis qui l'offre du stream qui était euh... Je pense... Qui était gratuit avant patch Il devrait avoir beaucoup plus de kill hein Il était d'ailleurs qu'il était plus poids dans la france à 45% Ouais J'en dose des Samus sans arbre Ouais c'est environ à 40% que j'avais 16 avant patch Chercher le... Un pair Un pair Ouais le fameux down smash tout neutre à l'air Un bait simple et efficace Oh il était derrière là Ouais ça te finit pas Il s'attendait pas je pense à Skrull Tout du moins à ce que ça touche même derrière lui Il aurait peut-être même préféré que ça ne touche pas Là il faut vraiment rapidement qu'il revienne dans... Dans le match Il a pas le choix là Parce que là... Travis il a pas mal d'options pour prendre le stock Surtout qu'un back air là Ça se pomme le back air Il lui qui sait pas trop quoi faire Wouuuu... Il beat un peu spiffé là Il est puni au half smash C'est pas mal... Le B up ! Oh magnifique... Magnifique beat up de la part d'ilu Qui vient prendre la vie de Samus sans arbre Ah oui c'est... Joli B.M. Super génition de lui Ouais Ouais Je suis content On peut... Là tu peux... En position optimale On a le... Le B up of shield de Travis sur la plateforme Et là dans ce genre de situation où tu sais que tu vas mourir Ca sert même pas à essayer de dire Ouais c'est vrai Essayer de SDI le cas C'est pour essayer d'en sortir quoi C'est... T'es un peu dans une situation qui tout doux Tu sais que si tu te le prends jusqu'au bout tu vas mourir Mais qu'autant essayer de... De DI vers le haut pour essayer de t'en sortir Fais attention il... Fais attention à toi C'est le moment où les deux sont assez stressés Je sais pas comment ilu gère la pression Mais il a tendance à faire pas mal de bêtises Attention... Ouh il va... Il est en train de prendre les combos là Faut qu'il fasse attention à ses esquives hein il lui Ouais beaucoup de relats tu vois maintenant c'est la pression C'est le stress qui parle Beaucoup de relats Beaucoup de choses qui ne sont pas safe On sent... On sent... Travis qui est un peu plus à l'aise Ouais quand même ouais Mais non ça passera pas Et il a réussi à en sortir Ouais Donc là le joli SDI C'est le coup passé en entier Je pense qu'il était mort Ouh la trade là entre la dash attaque et le p-up Qui vient sauver euh... Meta Knight Un petit backer Bon du coup on voit Oh 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 Ohhhh Magnifique Alors désolé c'était... Bien joué Elu Faut tout Ouais j'ai vu jouer On s'y attendait pas trop Elu qui vient bouffer en fait le double saut de Travis qui s'y attend pas C'était magnifiquement joué C'était magnifiquement joué Qui saute sur la tronche de Samus sans armure Bon dans un moment je lui demandais s'il avait... s'il avait plus de saut Moi aussi je pensais qu'il allait pas réagir assez vite mais il est finalement remonté Et je vais pas balancer mais je sens un peu de saut du côté de Travis Genre... Genre là 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 là... Impossif Jésus super Kentucky Lec t'as fait 2 kills genre à un 70% et l'autre genre à 30 Tu l'as mis 100% dans la gueule J'étais vraiment haut dans la place zone en haut Et quand non il s'est bouqué son web Upbip j'aurais pu mettre le mien Et là il était mort et voler la vie A coup, un premier gars C'est bon. Oh Pierre. Ça va ? Ça va ? Ça va. Ça va ? Ça va ? Malade. Coucou. Coucou. Ça fait longtemps. On est content. On est content à une fois. La dernière fois. Ah c'était... A la fin les petits qu'en... Bon les enfants je vous laisse, je vais jouer, je laisse Kaora en solo, à tout à l'heure. On va essayer de pas mourir. Du coup tu peux jouer sur stream si tu veux. C'est insouciant. Comment t'en foutes ? Genre, je te guette. Ouais non mais tu vas en plus. Je suis malade. Oui mais je suis malade. Je veux pas que tu sois malade. Je suis malade. Attendez moi laisser passer. Pat ! Pat ! Tu veux de chum ? Je sais pas si tu veux. Hum ? Tu veux de chumpe ? Je veux de chumpe ? Ça c'est bien. Premier kill à 70% et deuxième à 35. Kip 40 aussi. C'est qui du coup avec Trax là ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors apparemment on a Trax qui vient et il va jouer contre 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 à dos. Et moi je vais taper Sarprit ! Ouais ! Classique. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il joue le style. C'est quoi ? Ça a donné quoi ton match contre Final ? J'ai été éclaté. J'adore les réponses comme ça. Non mais moi ça me va. Éclaté ça me va. Classique. C'est pas bien. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Pardon, arrêtez-vous bien. You two ! You two ! 3, 2, 1 ! Tu joues contre à dos ou Trax ? C'est ça ? Ca ? Trax ? Tu m'entends pas ? Tu joues contre à dos ? Ouais ouais. Il arrive là ? Ok ouais, donc on va avoir Traxade. Peut-être un match intéressant, je pense. Ah, le nerf de Sheik a été rendu conséquent. Autant que j'avais ça, je pense pas, tu vois. Je pense que ça change pas, c'est vrai. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non mais t'as vu mon état, toi ? Je sais même pas qui c'est. Mais tu penses bien. Alors par contre, je sais pas moi comment... Changer de nom... Comment tu switches les noms sur... Les noms de ces gens, pas de signe. Là ? Ah, là. Là ? À gauche ? Sous-titrage Société Radio-Canada En plus, on peut envoyer en looser. Il faut faire le looser. Tu peux venir, si tu veux. Si tu veux, tu peux. Comme ça, je peux t'avoir en face de moi, Yvan. Alors... C'est parti. 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 J'ai vu ! J'ai vu je le significant ! Oh mec ! Qu'est-ce que tu penses des deux joueurs qui vont s'affronter ? Je trouve qu'ils sont tous les deux agressifs. Tracks a carrément l'avantage sur le papier. Tracks a carrément l'avantage sur le papier. Tracks a carrément l'avantage sur le papier. C'est un meilleur joueur, il n'y a pas photo. Mais par contre, c'est vrai que le playstyle d'ado, moi que je ne trouve pas agressif, je le trouve vraiment plus défensif et plus à essayer de chercher à punir l'erreur avec un shuriken. Et Tracks, des fois, il a un petit peu ce poids agressif. Et ça peut aider, ça peut laisser les ouvertures. Des fois, il y a des options Tracks qui sont face à essayer. Et que l'erreur aurait... Par rapport à l'heure du shuriken, je pense que l'ado peut clairement gagner. D'accord. Parce que si tu regardes un peu, il aime bien rester à distance. On voyait les... Hadouken ? Oui, Fireball. Il aime bien, voilà, il reste à distance. Il attend, il attend, il aime bien que plutôt c'est l'autre qui vienne vers lui. Il va essayer de bait sur le dessus. Comme souvent, tu vas le voir, par exemple, charger un Power Smash. Ou un Smash. Et ce qu'il cherche, en fait, c'est que tu viennes le punir. Il y a très peu de lag après Power Smash, par exemple. Et souvent, ce qu'il fait, c'est que tout de suite, il input un shuriken. Donc, il est invincible, on frais une. Et du coup, il punit la punition. D'accord, d'accord. En fait, il dit souvent, c'est Smash, pas bait. Et pourquoi ce qu'il fait, il pote, il pote. Ok. Mais... Il pote, il pote. Il pote, il pote. Il pote, il pote, il pote, il pote. Il pote, il pote. Il pote, il pote. Il pote, il pote, il pote. On se ferme avec Armon. Après, pour voir qu'Trax le met aussi un peu... Il a mis la guadel et... Il a été un peu buff, ouais. Il y a son job qui a été buff, qui passe de frame 8 à frame 7, qui gagne aussi du system donc le move en lui-même il est quand même carrément mieux. Et son done beat a été buff aussi, qui a été augmenté de 2%. Et du coup ce qui est intéressant c'est que ça tue aussi environ 15% plus tôt, ça va au travers des projectiles un peu plus gros ce qui n'était pas le cas avant. Donc globalement, avant c'était un move relativement médiocre quand il était seul. Maintenant c'est un move je pense qu'il peut utiliser un peu plus haut. Mais en soit ça ne change pas du tout le fait que la donne d'or c'est un neutral abdominal. Ah ouais ? Quand je parle comment ? Mais je suis juste là. J'entends l'écho. J'entends l'écho. J'entends l'écho. Je l'ai mis comme ça, je l'ai fait retourner. En mode swag. Ouais comme ça. Ouais c'est clair c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais t'inquiète. Ouais il a été là-dessus. Il y a l'all-up aussi. Il y a deux tirs d'Alsum qui est malade. Ce qui est vrai, c'est qu'Otrax a bien un peu de disrespect au début, il aime bien prendre Ganondorf. S'il pense qu'il est largement meilleur que toi, en général, il va prendre Ganondorf au premier match pour bien te montrer, vas-y, je te déchire. Et après, suivant les joueurs, tu penses, quel mec il n'est pas pris. C'est bon, j'ai... Ah, étonnant. Et du coup, je vais mettre une petite pince sur Ado pour le match. Donc Trax qui part sur Martz. Moi, clairement, je mets une pince sur Ado. Je pense. Deux Trax n'est pas encore au point. Ok. Dans ce match, c'est le temps et c'est le stress. Ouais, clairement. Martz aussi, vous allez me fuir. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? J'ai fait ça. C'est bon. C'est bon. Un coup, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça me défié. C'est bon. Ça me défié. C'est bon. Il a porté le rouge pour avoir le sang de ses ennemis. C'est que Mars a l'un des meilleurs étiquettes du jeu, et Ryu, même s'il peut revenir de très loin et de plein d'endroits sur la map, il a quand même énormément de lag après SideBee, et du coup quand tu vice-guard, tu peux faire en sorte de bien l'envoyer de plus de ce côté, pour qu'il ne puisse pas juste revenir avec JumpUpB, qu'il soit obligé d'utiliser SideBee et de finir l'après SideBee, et ça c'est ce qu'il a fait pour prendre le stop. Non là ce qu'il essaie de faire c'est quelque chose qu'on va souvent... ... 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 C'était rapide. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour un match. Nous avons Fyre qui a gagné. Nous avons Fyre qui a gagné. Tu peux balance. Tous les 12h24. Juste qu'on soit aux 12h24. Reste les enlis. Je vais vous laisser. Ma place à Sébastien. La loutre de... ...Gaib Wieler. Merci. Bonne soirée. Je peux m'asseoir. Ouais j'ai joué contre Fat et contre M.Nope Tout avec Dracoff Mais c'est exactement ça On va voir ce que ça donne Et là c'est bon de nouveau Il faut que tu sois au taquet Ça va les matchs que vous avez eu c'était tranquille Trax ça a gagné j'imagine Enculé Oh bah fire de retour Au commentaire Ce qu'il manque c'est des matchs Il faut envoyer du match Des matchs sur le stream Du coup ça fait Ça restarte à chaque fois là On aura eu tous les soucis du monde quand même Mais quand t'as une connexion qui est correcte et que t'as les paramètres déjà enregistrés Faut juste amener l'ordi C'est presque exclusivement pour toi ce rêve finalement Donc j'espère que tu kiffes les efforts Je crois qu'il y a Ok pardon j'ai pas vu il y a d'autres personnes Il y a no luck aussi Oh il y a Tetra Il y a Tetra Salut Tetra Je t'aime Tetra Je pense qu'elle vient d'arriver Où il n'y a pas long Salut Tetra si tu viens d'arriver Test 1-2-1-2 T'as entendu Donc no luck t'as entendu Kadra Mais est-ce que moi tu m'entends Moi c'est fire Enchanté Je crois qu'en fait il est super en retard là le truc S'il me dit merci et qu'il répond encore au moment où j'ai parlé de lui avant Il y a un match en tout Ah ouais Attends C'est bizarre Nolak tu m'entends là Fire Parce qu'à priori il n'y a pas de micro du côté de chez Kaora Mais moi ça va Il faut lancer genre jusqu'ici là Il faut faire tout ça là En priorité Et après on fera tous les winners C'est ouf hein Je l'ai deux stock mais j'ai perdu Ok donc là on a un match entre Kalimero et Final Je suis même pas sûr à 100% de son pseudo je crois que c'est Final Ok d'accord Final Donc Mario Meta Knight Mario Meta Knight ok je suis allé encore voir l'écran pour être sûr Donc je pense que Mario c'est Kalimero J'avais jamais vu Final jouer Meta Knight Ok d'accord très bien Donc je connais pas le niveau du tout de Final et de son Meta Knight donc je peux pas faire de pronostic En tout cas là de ce que ça se présente assez mal pour lui Il a déjà un bon retard De presque une centaine de pourcents en fait Donc ouais bien sûr la roulade en plein dans le smash bas Ça vient prendre la vie de Meta Knight Kalimero Kainance Ouh On a une roulade qui a été lue mais qui n'a pas été puni convenablement Donc on a Kalimero qui est encore en vie Ouais le smash pour faire quelques points de santé je pense pas pas avant de mourir Le qui tue pas Battlefield Et finalement Mario qui meurt comme ça en descendant trop bas C'est triste mais ça arrête J'te crois C'est le plus Kalimero de loser là Ils vont croire Kalimero au final ils sont au leader Tu mets juste loser sinon Ouais La dash attaque, le perk Non Donc là ça se cherche quand même Ça a un petit peu peur on dirait Le jab sur l'edge qui sert pas à grand chose Beaucoup de roulade, beaucoup de smash de la part de ces deux joueurs Effectivement ouais Beaucoup de précision Enfin c'est des personnages qui ont des smash avant surtout très puissants Qui peuvent tuer vite Donc leur personnage a un coup puissant Ils en abusent mais c'est pas C'est pas forcément très bénéfique Ça loupe tout Voilà comme... Voilà S'ils les connaissaient un jour En tout cas je suis content de ce dernier patch Avoir un peu diminué les persos qui dominaient le jeu c'est pas mal C'est fini On aurait presque dit que les edge up ça marchait encore Brawl style Peu de dinertie aérienne Dès qu'il a fait son blow Il était pas loin effectivement ouais C'est vrai En plus quand on est retourné on s'accroche moins rapidement à ledge 3, 2, 1, partez ! Ouais Là il a un peu tenté le tout ou rien Et c'était pas une bonne idée sachant qu'il avait l'avantage en fait Bon il revient son Luigi par contre je me souviens de son Luigi Donc quand même Je le trouve meilleur que son Meta Knight pour le coup Ouais Euh... Bon je trouve ça quand même assez even Ça doit être du 55-45 à tout casser quoi Je pense qu'il trade sur la plupart de leurs coups aériens Leurs fireball font à peu près le même effet Ouais En tout cas Ouais Il a fait pas mal de petits combos au début Combo classique entre guillemets de Luigi Thumbthrow, upper, fair, neutraler, tout ça Ça a mis bien des pourcentages là maintenant Il faut juste qu'il cherche le kill Donc ça se remet à piffer un peu des smash malheureusement Ouais il tente beaucoup trop de smash en punition Là où il pourrait facilement avoir un grade Et essayer de mettre le mec en edgeguard Ça bourrine du smash ouais Ça bourrine du smash ouais C'est bon 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 Uji qui vient de gagner sur quelque chose de rigolo je crois Mais j'ai pas pu voir C'est bon Tu vas où j'irai ? Sur le stream tu vas ? Ouais carrément Ah non Bah sur le stream Surtout que ça va que tu dois t'asseoir du côté gauche sinon ça marche pas De toute façon c'est Serprit hein t'as aucune chance Bonne nuit Nolak Ouais je peux comprendre Bon faudrait demander qu'il y'a personne derrière devant le C'est bus C'est bus C'est bus C'est bus Un peu plus touché Un peu plus pouquinho Allemand Tu avances Faites Bonjour à biennêt Faites commenter Faites Heurent T'es bus Je suis pas toute vacance T'es bus T'es bus T'es bus T'es bus Donc effectivement j'ai pas trop vu le match mais je pense qu'il a largement dominé au final Tu parles seulement de match-up ou tu parles en connaissance à Sheik ? Ouais c'est vrai soyons honnêtes Ouh là tu vas un petit peu ballsy de Shoryuken Attention le spike en plein dans le double saut C'est pas mal J'aurai un peu les nerfs la part de final parce qu'on voit quand même qu'il domine un peu en neutral Il joue quand même un peu mieux Et se faire avoir comme ça ça doit faire un coup au moral Faut qu'il reste... Ouais d'accord le fsmash, le... En plein dans la tronche Sauf que le smash avant de l'usine il pardonne pas trop Bon du coup il est bien revenu dans la game là Il avait une bonne stock de retard mais... Voilà exact ouais Donc du coup là même dans la tête je pense Final à l'avantage et sur le neutral C'est pas mal Bah ça piffe beaucoup les smash et tout ça Mais c'est ce qui m'a le plus de pourcents hein Ça c'est comme quand t'as un gros noue au début que tu spammes les smash Parce que tu te dis bah c'est le meilleur coup du jeu quoi C'est ce qui fait le plus mal Tu sais tu connais pas la stall, tu connais rien du tout Regarde moi tous ces smash Smash, smash Smash Dash attaque Smash Bien entendu mais bon euh... Bon après surtout c'est... Surtout que c'est des personnages qui font ça Attention est-ce qu'il va réussir à remonter ? Non on l'envoie Ça c'est ballsy quand même Et le smasho Le smasho qui tue devant lui C'est pas mal Il l'a bien placé ce smash-là Parmi tant d'autres Parmi une mère de smasho On est désolé c'était pas ouf comme match On voulait vous proposer du Kaora contre Serpitte La technique face à... A la technique T'as failli me casser la gale hein Face à... Face à Zach Mais bon euh... Vu qu'il refuse hein Mais juste sur le stream là regarde Mais là regarde regarde Mets-toi là Mets-toi du côté gauche C'est quoi ? Non, du tout je suis sûr que tu peux le battre J'ai envie de te faire éclater dire Hey bon c'est comme ça 절53 D'accord D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, Fire de retour. Pour vous prémenter un mauvais tour. Je ne sais pas à quel tour on est là. Alors, loser, on est au round 4. Ensuite, on a de jolis matchs à venir. On va dire, les matchs des gros calibres commencent. Il y aura moi, donc Fire, Tokyo, She-Ross. Trax contre Ados a déjà été joué. On a AJ, on Contribuc a déjà été joué. Ah, bizarre. Alors, c'est quand même chelou parce que là, c'est 3ème. Là, j'affronte toi qui est 6ème. Alors que lui qui est 4ème, il affronte un mec qui est 12ème. Et là, j'affronte toi qui est 6ème. J'ai dit que c'est un peu chelou parce que toi, tu as fait un mec qui est 10ème. Au Tour 4. Et moi, j'ai fait un mec qui est 6ème. je suis prêt. Il estному bon. . Il y a un peu. Il nique moi. Lui, il a un nique lui. Enfin, lui qui a battu Travis aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il est au fur et à mesure. Il sera après contre moi. Je pense qu'on va essayer de le faire sur le Stream aussi. Il y a moyen de ne pas battre ça quand jamais. Pour l'instant ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On fait un peu de la place. C'est bon ? On t'en donne ? On t'en donne ? C'est bon ? On t'en donne ? C'est bon ? Tu peux aussi jouer ? Pour l'instant, j'ai pas fait quelqu'un qui laisse me dire. Pour la repère, c'est ce que je veux dire ? Pour la partie, c'est ce que je veux dire ? Pour la partie, c'est ce que je veux dire ? C'est bon ? Link ! Mario ! Et encore ? Franchement, tu m'as fait que ça. Rires 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 C'est bon ? 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 Non mais j'ai vraiment les glances ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et on y a un peu en train de faire. C'est bon ? 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 3, 2, 1, partez ! 3, 2, 1, partez ! Ok, donc ça regarde la descente, le Turaco s'empule. C'est genre, je peux punir mais je ne vais pas le faire. Le Huffer pour dégager de la plateforme, le Turaco est déjà en bonne posture. Attention quand même à l'achat de goal qui peut être rempli par une cap à tous les noms. Et le Huffer qui va donc prendre la première vie de Mario. Ah, roulade de Smash ! Ouais, joli grave, il faut qu'il gratte des goûts de fin. Ouais, le Huff Smash ! C'est un bon foutage là, je pense, pour Muto. Muto qui a bien une place assez Huff Smash sur les plateformes au-dessous. Ça permet de bien se protéger. On rappelle, Muto qui a été buff au dernier patch. Il a augmenté sa vitesse de course. Je crois que c'est un des seuls buff de ce type depuis la sortie du jeu. Une augmentation de la vitesse de course. Et a priori, ça lui fait tout bien. Ça, plus d'un back air de goûte solide. Il a peu a l'air qu'on était up. Mais il a été bien, il devient de plus en plus viable Muto. Et c'est pour un grand plaisir parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Heureusement que les rebords sont magnifiques. Ouais, le Huff Smash ! Il est tombé de la plateforme, il a fait une escliffe par réflexe, et il s'est reprouvé à le Huff Smash de Mario. Mais bon Muto, t'as quand même une bonne avance. Attention, un paire, un paire. Il a quand même le temps d'esquiver Muto, donc comme quoi son poids, c'est pas forcément des avantages. Et Upstro ? Non, ça ne suit pas. Pas de dioptique. Le caméra, il faut que tu... Le ferme. C'est fin . Publifix ! Et c'est une victoire pour... Mario ! Sauf que, tout s'est fait dunk. Genre 5,5,5. Réventil ! Il a commencé l'arcaire. Alors que, bien sûr, il n'est pas un petit peu. Donc, dommage, c'était pas dans 6 points. Et, il doit être content, on va en savoir. 3, 2, 1, party ! 1, 2, 1, party ! Sous-titrage ST' 501 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 1, parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, parti ! 1, parti ! Sous-titrage ST' 501 1, parti ! 1, parti ! 1, 2, 1, parti ! 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 ! 1, parti 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 ! ! ! 1, parti ! 1, parti ! ! ! ! ! 1, parti ! ! 1, parti ! ! 1, parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501